Les gars, nouveau sujet. On est parti. Vous êtes prêts ? Oui, vas-y. J'espère que vous avez révisé... Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ? Est-ce que vous avez révisé les montres qui sont sorties pour le Watch & Wonders, le salon qui a eu lieu à Genève pendant le confinement, qui a eu une release de pas mal de montres ? Alors mon jeu, ça va être simple en fait. C'est un peu un jeu de devinette. Je vais vous montrer une macro de la montre, c'est-à-dire une partie toute petite de la montre, et vous allez devoir me dire quel modèle c'est. Ok. C'est de la rapidité. Attends, alors est-ce que c'est un point pour celui qu'il y a ? Et si tu te trompes, c'est deux points pour l'autre ? Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Vas-y, on fait ça. Ok, j'ai fait ma grille. Ok, c'est parti. Alors ça, je pense que c'est le nouveau chrono de... Ah, coqueux. Attends. Purée, elle est tueur celle-ci. Mais ça, c'est un chrono... Ouais, si, si, c'est ça, je crois. C'est le nouveau chrono, je gère le coup. Oui, Florent. Comment... Oh là là, comment il est fort, Florent. C'est le... J'ai genre le coup de Master Control Chronograph Calendar. Un nom un peu à rallonge. Du coup, voilà, pour 15 000 euros, on a un chronograph, on a la moon phase, on a le calendrier annuel. Génial, génial cette nouvelle release. Ouais. Franchement pas mal. Alors, pour vous donner une indication, j'ai essayé de classer ces montres. J'ai classé toutes les montres par ordre décroissant de préférence. C'est-à-dire que les premiers modèles, c'est mes modèles préférés. Et les derniers... Oui, d'accord. C'est ceux que j'aime le moins. Ok. Super mouvement sur la GGR. On a trois. Ouais. Vraiment pas mal. C'est assez rare pour être noté. C'est assez rare pour être noté. C'est assez rare pour être noté. Vous voyez, voilà. Je vous ai montré le mouvement parce qu'il mérite d'être bon. Ouais, top. Ok. On passe à la suivante. Ça, c'est Patek Philippe. Non, c'est Patek Vacheron Constantin, je pense. Bon, bah c'est deux points pour Florent. Ah non. C'est ni l'un ni l'autre. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Ah, celui-là... C'est quoi ? C'est de Mont Blanc, ça ? Non, ce n'est pas de Mont Blanc non plus. Non, c'est la Beaum et Mercier. Ah oui, avec la Beaumatic. Forcément, je ne vous ai pas mis la Moonphase, mais c'est la Moonphase de Beaum et Mercier. Avec le mouvement Beaumatic qui est sorti il y a un an ou deux ans. C'est le mouvement Manufacture en Suisse. Phase de lune, pointer date et cinq jours de réserve de marche. C'est quand même vraiment pas mal. Ah ouais, c'est bien. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment belles, les Beaum et Mercier, mais tu as tout sur le papier, mais elles ne me font pas, tu vois... Ouais, tu n'as pas la connexion. Non, mais il y a tout quoi. Il y a tout. Le prix, la finition, les mouvements en Manufacture, l'équilibre, mais tu n'as pas l'étincelle. Ouais, c'est un peu le même problème que beaucoup rencontrent avec Frédéric Constant, par exemple. C'est des manufactures qui ne font pas forcément rêver, mais qui proposent des modèles vraiment bien, très bon rapport qualité-prix. Parce qu'ils n'ont pas l'histoire de Longines, par exemple, ou autre. Ouais. Ok. Très bon modèle, ouais. 3 pour Flo. 3-0. Allez. France-Brésil. On passe à la suivante. La IWC. Ah oui, putain. IWC. Portugaises. Portugaises Chrono, ouais. Ah, bien joué. Ouais. Donc, voilà. La IWC, Portugaises Chrono. Je vous décale. Disponible en rouge, disponible en verte. Vous pensez... C'est quand même... Ce n'est pas le mouvement en Manufacture. C'est quand même le Valjoux modifié. Vous pensez que ça vaut le coup, quand même ? En rouge ? Moi, j'ai un peu du mal, quand même, rouge et vert. Ah ouais ? Ah ouais. Après, toi, tu aimes bien les montres rouges, Vincent. Ouais, j'aime bien les montres rouges et vertes. Moi, je trouve que le cadran est quand même réussi. À voir en vrai. À voir en vrai. Mais des photos qu'on voit depuis qu'elles sont sorties, les deux sont super bien réussies. Je pense que c'est le laqué. C'est le laqué propriétaire IWC. Là, ils ont un système laqué qui est assez bien au point. Moi, j'aime bien. Ouais. OK. Moi, j'aime bien. Après, est-ce qu'il faut lâcher 7800 euros là-dedans ? Pas sûr. Si tu es chaud pour acheter une Portugaise, tu peux te chauffer. Ouais. OK. Du coup, un point pour Meryl, 3-1. 3-1 pour Florent. On passe à la suivante. Bon, celle-là, elle n'est pas facile. À la forme, je pense que… Quelles sont ces petites finitions un peu sablées ? Moi, je ne veux pas… Ouais. Je ne veux pas le dire, mais… Allons, vas-y. J'ai l'impression que c'est une montre carré déjà. Est-ce que je me trompe ? Je te donne zéro indication. Ah, vas-y. C'est tellement dur là. Tu peux te dire… Est-ce que c'est une montre… Vu la forme du chemin de fer, je pense que c'est une montre carré. Et donc ? Allez, c'est une montre carré. C'est une montre carré. Oh putain. C'est une nouvelle… J'ai fait la moitié du boulot en disant que c'était une carré. Je ne valide pas Vincent, mais je pense que c'est une nouvelle quartier. Une nouvelle quartier tank, mais… Oui, une Santos peut-être. Oui, Florent. Allez, je te donne le point. Oh là là. Putain, j'avais fait la moitié du boulot. C'est une nouvelle quartier Santos. Alors, ils ont fait plusieurs nouvelles quartiers. Ah, extra large. Il y a pas mal de nouvelles quartiers. Et voilà, le point faible pour moi, c'est la taille parce qu'elle est extra large. Elle est vraiment trop grande. 43 000 €, waouh ! Alors voilà, c'est une édition limitée 30 exemplaires. C'est ça le point faible, c'est qu'elle est large, tu sais. Non. Ils ont fait d'autres Santos du Mont qui sont plus accessibles. Voilà. Après, ils ont fait cette édition limitée à 30 exemplaires avec lequel tu as la boîte que vous voyez sur la gauche, la petite pochette pour la transporter, les boutons… Il y a les boutons de manchette alors ça va. Voilà. C'est 2 000 €. Le cadran, donc c'est en platine. Le cadran et le bracelet. Il y a un peu un motif un peu pavé, un peu en dalle un peu. En fait, ça rappelle le matériau du chapeau, un peu le chapeau… Un peu le canotier. Un port Salino, mais pardon. Le canotier un peu, non ? Oui, un peu. C'est le chapeau que portait en fait Santos Dumont, l'homme quoi, l'aviateur. Donc voilà qu'il était tout le temps avec son chapeau. On fait voir le détail sur le cadran. Oui, les finitions sont bien. C'est quand même pas mal. Oui, c'est un Panama au canotier un peu. Oui, voilà, Panama, c'est ça que je trouve. Les finitions sont sympas. Après, c'est du platinium, donc platinium aussi ça coûte et puis 30 exemplaires. Oui, mais je pense qu'ils ont quand même vachement bien fait leur boulot. Alors oui, c'est excessif, c'est trop cher, je suis d'accord. Non, mais c'est un modèle réussi. Mais voilà, je trouve le modèle vachement réussi, à part la taille. Là, les 46 mm, ce n'est pas la taille une Santos Dumont, ça ne doit pas dépasser 40. Et 30, c'est déjà gros. Mais après, si tu avais quelqu'un qui avait un très gros poignet et qui voulait une Santos, il peut… Oui, mais c'est 46 de large, ce n'est même pas le diamètre, donc c'est encore plus gros que si c'était rond. Oui, c'est trop gros. Un peu trop grosse, mais quand même, le travail de recherche est vraiment pas mal. Ils ont même, on ne voit pas du tout, mais Cartier, il y a toujours une signature secrète. Ici, sur le 7, normalement, c'est écrit Cartier. Le V du 7, là, c'est écrit Santos, du coup ils ont changé le… Ah, ils n'ont pas mis Cartier, d'accord. Oui, ils ont écrit Santos, et même les aiguilles breguets sur la carte de Santos, c'est assez rare. Et toute leur série qu'ils ont sorti représente un avion et un peu de l'histoire de l'aviation, l'aviation du début du 20ème siècle. La Demoiselle, à l'arrière, en fait, de la montre, tu as un peu le plan de la Demoiselle qui était un type d'avion de l'époque. D'accord. Ouais, ils ont quand même fait un travail de recherche d'hommage vraiment pas mal. Ouais, il est pas mal en problème. Avec le petit Saphir, là. Ouais, ouais. Ok, on passe à la suivante. Donc ouais, j'ai donné le point à Florent, 4 à 1. On passe à la suivante. Ah, Hermès, Hermès, Arceau. Oui. Attends, l'heure de la Lune. L'heure de la Lune. L'heure de la Lune. L'heure de la Lune. Vas-y, je te l'ai piqué celle-ci. Ouais, Hermès, Arceau, heure de la Lune. Voilà, en or blanc. Cadran météorite, elle est vraiment pas mal. Mais 54 000, t'es sûr ? Bah oui, écoute, j'ai vu ça. Parce que moi, je l'avais vu. Ah oui. Ouais, mais ça, c'est la version météorite quand même. Elle existe déjà. Les nouveaux modèles qui sont sortis, c'est avec la météorite. Ils ont même une version Mars. C'est une météorite différente. Et je me demande qu'elle vient pas de Mars en plus. Ils ont vraiment... Ils ont fait des modèles vraiment différents. Mais le modèle existe déjà. Là, je parle de la nouveauté. Ok. Ouais, c'est vraiment trop bien, ça. Ouais. Non, elle est vraiment pas mal. Ok. Donc, j'ai dit point pour Florent. 5 à 1. Meryl, c'est chaud. Tu lui as donné le point, là, alors qu'il avait dit Arceau. Ouais, j'ai dit Hermès Arceau. Hermès Arceau. Hermès Arceau, il y en a... Attends, moi je dis Hermès Arceau et Meryl dit l'heure de la lune. Ils veulent point. Mais Hermès Arceau, mec, c'est pas... Il y en a 10 modèles. Hermès Arceau, c'est juste la boîte. C'est la boîte qui est Arceau. Vincent, je te laisse du jeu. Attends, t'as l'heure. Allez, vous avez un point chacun. Vous avez un point chacun. Je vous ferai un quiz Hermès Arceau. Ce vendeur de tapis récupère. Meryl, t'as gagné un point. Je t'ai mis un point. Allez, 5 à 2. Putain, vas-y. Allez, on passe à la suivante. C'est un peu pixelisé, désolé. Mais il y a quand même du détail. Ah ouais, t'as une couronne. C'est ça, avec un petit... Ça, c'est une couronne. Enfin, c'est pas une couronne, mais c'est... C'est des dents. C'est des dents. C'est des dents. Qu'est-ce qu'il y a ça ? Genève, comme ça. Genève, c'est la fin du euro. C'est pas... Moi, j'allais dire... C'est parce que... Je valide pas, Vincent. Calmons-nous. Mais j'allais dire Breguet, mais ils ont pas Genève dans le cadre. S'il y avait pas eu Genève, j'aurais dit la nouvelle Breguet 77-37, mais c'est pas ça. Ou Patek, Patek. Enfin, moi aussi, je valide pas. Mais ça ressemble pas à mettre les couronnes apparentes comme ça. Ça ressemble pas trop à Patek Philippe. Les gars, il me faut... Non, vas-y, vas-y. Non, je sens pas à Patek. Il y en a plein qui... Donne un indice. Si j'ai... Ok. Parce que là... Du coup, vu qu'on voit les dents, je peux vous dire que tout le cadran est squeletté, en fait. C'est une montre squelette. Ouais, mais c'est pour ça, je voulais dire Breguet, la nouvelle Breguet. Enfin, ouais, la Breguet squelette. C'est laquelle ? C'est 77-37, quoi ? Ouais, la tradition qui est squelettée. Enfin... Breguet, ils ont rien annoncé à Watcher Wonder. Ouais. Pas Patek non plus. Qui c'est qui a fait un squelette ? Ah... C'est pas... Mon blanc, ils ont pas fait de squelette non plus. Non, et mon blanc, c'est pas Genève en plus. Je pense. Non. C'est pas Audemars Piguet qui aurait fait un... C'est pas loin. Vacheron Constantin ? Oui, Meryl. Attends, c'est celle qui est... Attends. C'est pas celle où t'as un cadran qui est mat et qui devient de plus en plus clair. Enfin, qui devient de plus en plus transparent. Non, là, tu vas perdre un point, par contre. Ok, vas-y. Non, mais je le gagne pas, parce qu'on a fait tout le truc. Vas-y, balance. C'est toi qui as dit vachement Constantin, je te donne le compte. Vous étiez en brainstorming et c'est toi qui as donné la bonne réponse. Donc oui, c'est la vache... Ah oui, mais c'est... C'est ce qui a été fait par les cabineautiers, là ? Non. C'est pas les cabineautiers ? Non, je crois pas. Non, non. C'est la vacheron Constantin Oversee Perpétuo, le calendar, ultra fine, skeleton. Une fois que t'as dit ça, t'as... Ils ont une sorte de division vacheron Constantin, ultra haut de gamme, qui s'appelle les cabineautiers. Non, non. Là, c'est leur Oversee Perpétuel, quoi. Qui, cette fois, ils ont sorti... Ouais, t'as raison, oui. Qui ont sorti en version squelette. Et donc, avec ultra fine, elle fait quand même 8 mm d'épaisse, c'est quand même pas beaucoup. Et du coup, elle est disponible pour les trois brasseurs. Oh là là, mais tu peux rien lire là-dedans. Mais c'est impossible. C'est vrai que la lisibilité... Les sous-cadrans... Les sous-cadrans, tu vois rien. Ce que je trouve pas mal, c'est quand même la phase de l'une en transparente, c'est quand même pas mal du tout. Ça apporte un truc mon goût un peu. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui aurait pu nous aider, mais ouais, non, on l'avait pas. Ouais, je suis pas fan de ce modèle, ouais. Ok. Ah si, moi j'aime bien. Tu vois, il est beaucoup trop cher, on est d'accord. Déjà, un calendrier perpétuel, déjà c'est le bordel pour s'y retrouver, pour bien lire. Mais alors là, avec un squelette... C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, moi je suis pas fan. Ah ouais ? Non. Même si l'arrière est très... Moi je préfère presque l'arrière à l'avant, mais bon. Tu la porteras à l'envers. Exactement. Ok. Et du coup, on voit sur la photo de l'arrière, le système pour changer les bracelets. Juste le petit loquet à ce que vous voulez, le bracelet d'étage quoi. Ouais. C'est pas mal. Ok. Eh ben du coup, point pour Meryl. J'ai dit ok, on passe à la suivante. Il y a combien là ? Panerail. Ouais, c'est une panerail. Ouais, c'est une panerail. Alors laquelle ? C'est tellement easy que c'est une panerail, il faut que tu dises le modèle. Ah ouais, vas-y mec. Non, non. On a déjà donné... On a donné des points quand il y avait juste la marque. J'accepte. C'est la Radiomir, non ? C'est impossible de... Non, c'est pas la Radiomir. Non, c'est l'aluminant. L'aluminant. Voilà. Ah oui, il faut le... Et j'ai de dire en fait, on aurait pu trouver parce que... Ils ont remis, tu sais, le cadran des petites secondes. D'ailleurs, c'était une question. Vous posez le cadran des petites secondes. Vous l'aimez mieux quand il prend la place du chiffre 9 ou qu'il est à droite ? Quand il est au 6. Oh là là là. Mais la question des rimes, c'est est-ce qu'on préfère quand il prend la place du chiffre ? Là, il est à 9 heures. Ah non. Il prend la place du 9 ou il les écale comme là ? Non, quand il prend la place du chiffre. Ouais. Mais quand il prend la place du chiffre. Moi, je préfère quand il est à côté comme ça. Ah ouais ? Par contre, ce que j'aime pas du tout sur la nouvelle Lumineur Marina, c'est l'index des dates qu'ils ont mis comme ça. Ouais. Donc ouais, ce modèle, je trouvais ça quand même pas mal intéressant. J'ai un peu regardé ce qu'ils ont fait. Ils sont quand même pas mal innovants dans les matériaux OpenRay depuis un moment. Et là, ils ont fait ce modèle qui est en titane imprimé en 3D via laser. face à un truc assez dingue. La montre fait moins de 100 grammes, même avec le bracelet. Déjà, le titane de base, ça pèse rien. Mais là, le titane imprimé en 3D, à ce qui paraît, elle est super légère. C'est un truc de ouf. Et limité à 262 c'est d'exemplaire. Et il la garantit 70 ans. Ouais, j'ai vu ça. Ça c'est monstrueux. Comment ils peuvent dire qu'ils peuvent garantir une montre 70 ans ? En fait, moi j'avais lu tout un truc là-dessus et il disait on la garantit. Il y avait tout un débat sur la tweetosphère où en fait, il disait c'est un gros coût marketing parce que sur 270 exemplaires, en gros, tu t'en fous de la garantit. sur 70 ans quand t'en vendes des milliers. Bah oui. Ouais, mais du coup, c'est pas une vraie garantie quoi. Ah bah si ! Ouais, mais c'est un coup de com' quoi. Non mais il s'engage sur 270 exemplaires. S'il vendait 2000 exemplaires là, ça serait fou. Mais sur 270... Bah ouais, à l'échelle de l'officine, ça veut rien dire quoi. Le fait est qu'il s'engage quoi. Oui, mais en gros... Il faut être sur 10 exemplaires. En fait, je suis d'accord avec Meryl parce que c'est un énorme coût marketing. Tout le monde en parle. Ouais, 70 ans, c'est énorme. Alors qu'en fait, il s'engage juste à faire du SAV gratos sur 270 ans. Oui, voilà. Ce qui est incroyable. Et on se parle un peu là du super Luminovac où il y en a de partout. Même sur les fils. Même sur les fils. Même sur les fils. Enfin franchement, ça je trouve que c'est un peu too much. Voilà. Bon après, elle a été designée avec MyCorn. Moi, ce que fait MyCorn, je suis d'accord. Ah bah ça va alors. Ok. Ok. Donc, j'ai mis un point pour Meryl. Eh ben, 5 à 4 les gars. Ah, il y a la remontada. La remontada de Meryl. Ok. On passe à la suite. Je ne sais plus combien il m'en reste. On passe à la suite. Ah, ça c'est une grande sonnerie. Et c'est… H-Mother. Oh, deux points pour Florent. Oh non. Ah, tu t'es chauffé Meryl. C'est une grande sonnerie de chez qui ça ? Si, ce n'est pas une… Deux points pour Florent. Ah mais non. D'ailleurs, je dis que c'est une grande sonnerie. Oh non, c'est la longe. Putain. Ouais, mais ce n'est pas une grande sonnerie. C'est une répétition minute. Parce que grande sonnerie, ça sonne tout le temps. Ouais, c'est une répétition minute. C'est la répétition minute. C'est fou. J'ai pris la confiance. Alors, la nouveauté pour ce Watch & Wander, c'est qu'il la sorte en bleu. Le modèle existait déjà. Mais voilà, il la sorte en version bleue qui est quand même vraiment pas mal. On a deux complications qui sont vraiment cool. En plus de la réserve de marche. Mais on a l'affichage digital plus la répétition minute. Qui est en plus, je crois, particulière à Langenzoneux. Ce n'est pas une répétition minute classique où c'est tous les quarts d'heure. Mais c'est tous les divisions. Ça va être heures, dix minutes et minutes, je crois. Ah ouais, il ne faut que les quarts d'heure. Ouais. D'accord. Tu demandes l'heure, c'est ça le principe. Ouais. Il y a une virgule, il y a une petite virgule sur le côté du cadran à actionner. Contrairement aux… Moi, je parlais de grandes sonneries. Les grandes sonneries, ça sonne… Ça sonne les heures. Les quarts d'heure. Les quarts d'heure. Ouais, heure et quart d'heure. Donc, ça sonne tout le temps, en fait. Mais tu peux le désactiver aussi, une grande sonnerie sur certains. FPJorn, par exemple, il sort une grande sonnerie un peu activée ou désactivée. Mais c'est trop cher. Ah bah oui. Moi, j'aimerais trop en répétition minute. C'est l'aboutissement d'une collection. Ouais, mais une répétition minute, tu peux en avoir des très bien dans les 100 000 euros. Là, 450, ça commence à faire… Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est sûr. Et bien, Florent, pour l'instant en tête, 7 à 4. On passe à la suivante. Qu'est-ce que c'est, ce petit cadran saumon, là, un peu… Je ne valide pas, mais pour moi, c'est un peu le même que le GGR2 tout à l'heure, ça. Le point blanc… Ah non, 5. Non, ils étaient au 4. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Donc, c'est Richemont ? Ouais. C'est le groupe Richemont. Qu'est-ce que ça peut être chez Richemont ? Ah ben, c'est la… Oh putain, je n'ai pas envie de donner deux points à Meryl. Vas-y, attends. Je suis loin. Remets du piment dans le match. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'allais dire… C'est la Breitling, mais Breitling, ce n'est pas Richemont du tout. C'est CVC. Donc non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est, ça, avec des index de sous-cadrants qui sont assez longs ? Ouais. Alors, il n'y en a que 3 qui sont longs. Ça ne fait pas tout le tour les longs index. Ah ouais ? Les rouges comme ça, c'est marrant. Gros Richemont. Cadran saumon. Vas-y. Vas-y Flo. Lance-toi. Non, je ne l'ai pas. Oh les gars, je vous mets moins 20 tous les deux si vous dites rien. Attends, attends, on va réfléchir. Ça change rien en soi. Tu dis que c'est Gros Richemont. Ouais. Est-ce que c'est dans les Montblancs ? Allez, un point pour Meryl. C'est-tu de Montblanc ? Ils en ont sorti un paquet, Montblanc. Ah oui, c'est vrai, Montblanc, ils ont fait quelques… C'est-tu de Montblanc, leur monopoussoir en saumon, que je trouve vraiment pas mal. Vraiment joli. Monopoussoir, c'est assez sympa comme complication. C'est trop bien le monopoussoir. Ouais, mais il est énorme celui-là. Ouais, après oui. Ils sont tous énormes les monopoussoirs. Voilà, il fait 42 mm. Le seul bémol pour moi, c'est qu'ils n'ont pas mis leurs mouvements Minerva. C'est pas un mouvement manufacture, mais ils ont d'autres chronos qui ont leurs mouvements Minerva, qui sont magnifiques à voir. Ici, ils ont fermé l'arrière parce que c'est un Felita, quoi. Ouais, dommage. Et là, il a le vert vintage un peu bombé. Enfin, carrément bombé, ouais. Sympa. Sympa, sympa. C'est un saphir, ça, ou c'est un… Ouais, c'est un plexi. C'est un plexi ou… C'est un saphir bonqué, ouais. Ok. Vous me mettez le doute, là. C'est peut-être un plexi, maintenant. Ouais, ça ressemble à une sorte d'élite plexio. Ouais. Ouais, mais elle est pas mal, ouais. Dommage, dommage pour le mouvement, ouais. Surtout que Montblanc, ils peuvent mettre autre chose qu'un célite, là, quoi. Ouais. Peut-être qu'ils ont pas encore fini leur gamme de mouvements. C'est quand même récent, les mouvements Montblanc. Ouais. Ok. On passe à la suivante. On est à 7 à 5 pour Florent. Florent, toujours en tête. On passe à la suivante. Il va me donner deux points. Ah, c'est… Attends. Si, si, c'est… Ah, putain, j'ai pas envie de te… Ah, putain. Vas-y, vas-y. Mais non, vas-y. Attends, chauffe-toi. Ça va, je suis quasi sûr, mais… Ça ressemble à une quartier… Ouais, c'est quartier tank, hein. Alors, est-ce que… Parce que là, Meryl l'a dit en premier, mais est-ce qu'il y a une précision en plus, les gars ? Quartier tank. Ils ont sorti beaucoup de modèles pour femmes. Je vais être obligé de la donner à Meryl, c'est le premier cas du quartier. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas voulu prendre le risque, donc… On la donne à Meryl. Il y a des métriques qu'ils ont sorti. Alors, pareil, ils l'ont sorti en extra-large, donc 47… Ah, voilà. Ce que je disais, c'était… Ouais, c'est la de gauche, ouais. C'est quartier privé. Ouais, ils l'ont sorti en extra-large, mais ils ont quand même… Éditions limitées, etc. Mais je trouve qu'ils ont quand même du mérite, quartier, depuis un moment, de ressortir… Ça a commencé avec les 100 ans de la tank, je crois, en 2018, de mémoire, où ils relancent leur quartier privé. Ils ont ressorti la crash, ils ont ressorti la tank américaine, ils ont ressorti la… C'est la baignoire ou la tonneau. La tonneau, ouais. Et là, cette année, la tank asymétrique, je trouve qu'ils font quand même un… Ils repiochent quand même dans les designs qui ont marché par le passé. Même si, au final, c'est pas les modèles qui me plaît le plus, parce qu'ils sont en général trop gros. Et ils avaient déjà refait des éditions limitées au début des années 2000 qui étaient plus sympas, qui étaient plus petits, qui correspondaient plus aux tailles, quartiers un peu plus discrets. Là, c'est quand même un peu trop gros, mais je trouve qu'elle a quand même le mérite d'exister, cette fois, du coup, avec les chiffres arabes, alors que la dernière version, quartier collection privé Paris, avait des chiffres romains. Ils modernisent un peu avec des chiffres arabes. C'est pas mal, c'est intéressant. Ouais. Après, quartier tank avec des chiffres arabes, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Ouais, ils en restent, même dans les années… Quand ils sont… Quand c'était… À un moment quartier, c'était Paris, Londres, Milan, New York. Milan, je suis même pas sûr. Et il y avait 3-4 boutiques comme ça dans le monde. Et c'était, je crois, la boutique de Londres qui a été vachement innovante sur leur design. Et je pense qu'il y en a eu qui sont sortis avec des chiffres arabes. Ok. Ouais. Du coup, j'ai dit point pour Meryl. 7 à 6, les gars, c'est serré. Ouais. Ok. On passe à celle-ci. Piaget, ultiplano. Ouh là là, Meryl qui égalise. 7 à 7. C'est la Piaget, ultiplano, qui du coup sort en série. 8 à 190 000 euros. Ouais. Ah ça, c'est vrai que c'est de la grosse série quand même. Ouais. Non, je pense pas qu'il va en produire beaucoup à ce prix-là. Sinon, je pense que voilà. Je pense que Piaget, voilà, qui sort ça, c'est… Pour la prouesse technique, c'est vraiment pas mal pour le sortir en série. Maintenant, Piaget, ça serait bien qu'il sorte des modèles un peu dans les gammes de prix de l'Apollo S. C'est bien beau de faire des modèles super techniques comme ça. Et c'est vrai qu'il faut pour… Contrairement à Bulgari dans cette gamme qui arrive à proposer un modèle qui est pas… Ouais, mais là, t'es encore en dessous là, Florent. Non mais qui est beaucoup moins cher. Non mais… Ah ouais, non mais ça a rien à voir. Là, c'est une innovation de lingue. En termes de finesse… Là, t'as les… Enfin, je sais pas… T'avais vu sûrement… Ouais, mais 400 000 € quoi. Bulgari, t'as qu'importe quoi. Ouais, mais là, t'as la finesse. Même les engrenages, ils sont… Enfin, ils les ont divisés par deux en épaisseur. C'est du dixième. Enfin, c'est de la folie là. Même le cristal, il est super fin. Pour avoir deux millimètres, c'est moins qu'une pièce de mollet quoi. C'est fou. Tu la remontes même pas la main. T'as vu, t'as un outil pour la remonter. Pour pas tout péter. La couronne en fait… Enfin, la couronne. Quand tu la tires, t'as un petit outil pour remonter ta montre. Parce que, en gros, tu la remontes pas comme un barjot avec tes gros dos. Peut-être que tu tires la couronne, elle te reste dans les dos. Je crois même qu'ils ont utilisé le dos de la montre pour quand même fixer des pignons. Le fond de la montre sert de fixation au mouvement aussi. C'est magnifique. Pour la prouesse, je la mets quand même dans le bas de mon classement parce que c'est inaccessible. C'est bien, mais c'est pas ce que j'attends non plus. La répétition minute, elle était plus accessible. Le design de celle-là est pas top non plus. Et voilà. Pour la boue, c'est top. C'est top, attends. Allez, allez. Attends, mais t'as… Tous les engrenages, c'est tout. Non, mais attends, t'as le ressort de barillet. T'as le ressort de barillet qui est aussi gros que la lecture de l'heure. Donc, bon. Je valide pas. Ok. On est à égalité, les gars. Il en reste plus beaucoup. Je crois qu'il en reste deux. Donc, ça va décider assez vite. Aïe, 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 aïe. Peut-être trois. Je suis pas sûr. On verra. Je sais plus ce que j'ai dit. Allez, rapidité. Oh putain, c'est dur ça. Aucune idée. Elle est pas facile tellement. C'est marrant parce qu'on… Je parle pas, mais on dirait une aiguille de FP Journe en fait. T'es pas le moins. C'est pas ça. Je dirais… Laurent Ferrier. Oh là 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 là. Très beau match. Laurent Ferrier, c'est quoi, le tourbillon sport ? Ouais. Oh là là. Laurent Ferrier, grand sport. Bravo Florent. Il a été pas facile. Ah ouais, celle-ci elle sort du… Donc là, Laurent Ferrier, grand sport, qui du coup est la montre en acier avec un tourbillon. Qui est pas visible. Ouais. Qui est limité à 12 exemplaires. Voilà. Je l'ai mis aussi dans le bas. Je comprends pas vraiment ce monde déjà de base. Une montre de sport où il y a un tourbillon qu'on voit pas. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas top. Moi j'adore ce que fait Laurent Ferrier, mais c'est vrai que celle-là… Après, la montre est pas mauvaise, mais c'est vrai que dans son ADN, tu vas faire une montre sport avec un tourbillon. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est… Moi j'aurais peur de tout casser quoi. Ouais. Et après, ça reste magnifique. Laurent Ferrier, c'est quand même du très beau travail. En plus, tu as essayé de nous avoir là, en mettant l'index, tu avais cru qu'on allait penser que c'était une aiguille. Non ? Ah non. Non, non, j'ai vu. Ah ouais, tu avais vu que c'était un index. C'était dur, franchement. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, aussi pourquoi je la mets en bas de mon classement ? Parce que la montre existait déjà avec un bracelet en caoutchouc. Et cette année, Laurent Ferrier, leur seule nouveauté, c'est de la sortir avec un bracelet acier à 160 000 €. Et ils te mettent ça en mode nouveauté. Ouais. Ils pourraient au moins sortir un nouveau modèle. Un truc… Revoir le… Il pourrait sortir… Alors après, c'est un indépendant. Je sais qu'il n'a pas les moyens d'autres maisons, etc. Mais ils pourraient sortir un modèle, revoir leurs galets ou quoi, d'autres versions, de leur modèle plus accessible quoi. Plutôt que de mettre un bracelet acier et de dire c'est ça la nouveauté. Ouais, c'est vrai. Pas faux. Voilà. Je pense qu'en un an, tu as le temps de développer plus qu'un bracelet quoi. Après, ça ne doit pas être simple quand même. Parce que le bracelet, il est pas mal. Franchement… Oui, non mais après, je dis ça, je n'ai jamais vu la montre. Et… Ok. Il y a peut-être… Ok. Alors, c'est si je veux égaliser là, purée. Ah ouais, là, il va falloir égaliser. Et je crois que c'est la dernière. Ou Flo, il va peut-être se chauffer et me donner le point. C'est possible. Ouais. Et là, c'est le seul moyen d'égaliser parce que là, il y a 9 à 7. Le seul moyen que tu égalises, c'est que Flo se trompe. Il y a 9 à 7 ? Ah là là… C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Ah ouais. En plus, il y a les cuissons là. Oh, les finitions. Ah voilà, mais ça, c'est du haut de gamme. Mais ça, c'est du… C'est le FP jouant de chronomètre résonance, non ? Ah bah, tu viens de donner deux points, Florent. Je pense pas, ouais. J'ai voulu tenter le beau match. C'est la Roger Dubouilly-Escalibouille. Ah oui. Mais oui, elle est horrible. Elle est horrible. Elle est horrible. C'est la dernière. Mais quand même, sur la macro, elle est horrible, j'aime pas du tout, mais c'est quand même propre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais… En céramique… Heureusement que c'est propre pour ce prix-là, mais ouais. Double tourbillon, en céramique, 200 000 €. Enfin, Roger Dubouilly, je l'aimais vraiment en dernier. Parce qu'il y avait une époque où il faisait des montres vraiment pas mal. Les monégasques, etc. Des montres avec un design sympa, original, qui ressemblait à rien d'autre. Qui était pas mal, un peu dans les designs un peu comme Franck Muller. Des montres plutôt sympas. Et là, tout ce qu'ils sortent maintenant, ils veulent jouer dans la même cour que Richard Mill, etc. Ouais. Moi, je trouve ça pas beau. Ouais, non. En plus, ils devraient essayer de conquérir des parts de marché dans les 5, 15 000 €, plutôt que de taper les 200 millions. En fait, ils en ont 25 et ils sont contents, je pense. Je ne sais même pas. Ça, 5, ouais. Ça serait déjà bien. Ça serait une belle victoire pour eux, déjà. Ouais. Ouais. Ils ont des modèles intéressants des années 90, 80-90 en vintage. Mais tout le contemporain, Roger Dubuis, c'est mass stock. C'est un peu grossier, je trouve. Ouais, ils essaient de... C'est vachement mathieu vu, ça. Franchement. Ils essaient de sortir de leur gamme avant, qui était plutôt accessible, à essayer de concurrencier Richard Mill alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Je ne sais pas. Ouais. Je ne trouve pas que ce soit un move très intéressant stratégiquement. Et du coup, ce n'est pas une montre qui... Déjà de base, esthétiquement, elle ne me parle pas trop. Mais en plus, je ne trouve pas que ça soit de la part de la marque. Je ne trouve pas que ça va les aider du tout de continuer. Ouais. Après, c'est quand même de la haute... C'est quand même du lourd. Tu as double tourbillon. Tu avais toutes les structures qui avaient un anglage fini. Ouais, poli. Ouais, poli. Voilà, poli. J'ai perdu le mot. Donc, c'est quand même propre. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Bravo Flo. Je pense qu'on a fini. Ouais, on a fini. Très bien. C'était intéressant. Super. Un moyen très ludique de découvrir les nouveautés Watch and Wonders. Yes. Victoire de Florent. 11 à 7. Voilà. Comme au ping-pong. Parfait. Voilà. Nickel. NON. Droyable. Sous-titrage ST' 501